Musique Bonsoir, madame, messieurs. Je suis très heureux et peut-être même flatté d'être parmi vous ce soir pour présenter l'œuvre des dédicastés de la Cour rue romaine, la Congrégation de la foi et les dédicastés pour le service du développement humain intégral sur les questions économiques et financières. Un an après la publication du document « Ecumenicae et Pécuniarie questionnes considérations pour un discernement éthique sur certains aspects du système économique et financier actuel ». Ce document aborde une question très importante et d'actualité. La faiblesse du système financier international actuel et cherche à incarner les valeurs et des idées dans la réalité de notre monde et de notre société. Le document « Ecumenicae et Pécuniarie questionnes » aborde son sujet en trois étapes ou bien à base de trois principes. Il commence avec les considérations de certains discutables points de vie sur la personne humaine, le sang de la personne humaine, de l'entreprise et du bien-être. Parce que les documents assume que si la compréhension de la personne humaine est écorchée, il y aurait aussi conséquences de ça qui seront aussi écorchées. Et si le sang de l'entreprise est aussi écorchée, certainement le comportement sera aussi un petit peu hors du normal. Et puis la même chose, si le sang du bien-être est écorchée et aussi un petit peu écorchée, le comportement et le point de vue et le poursuite de cette chose sera aussi un peu écorchée. Donc le document commence avec ça et en base de ça, il fait un peu de discussion de certains comportements, le sang de l'être humain, le sang de l'entreprise et le sang du bien-être. Et puis il continue à considérer les pratiques et comportements aberrants que résultent de toutes ces visions écorchées de ces choses-là. Et à la conclusion vers la fin, il fait les propositions, les potentialités qui encore existent pour nous. Donc en base de ça, je vais essayer ce soir de présenter certaines conclusions et détails de ces documents-là. Alors en raison de l'identité et du caractère des organisations que nous accueillent ici ce soir, à savoir l'entrepreneur et dirigeant chrétien, l'association d'économistes catholiques, pro-personne, pro-clero, ora, elabora et axa même, ce lieu me semble idéal. Présenter nos préoccupations au sujet du système économique et financier actuel, ainsi que nos réflexions sur ce qui est nécessaire pour activer des changements dans l'intérêt de la promotion du développement humain intégral, un intérêt qui partage sûrement toutes nos organisations. Je commence alors avec les défis, qui sont en grande partie hyper-mondialisation, une expression utilisée très souvent par UNCTAD, ce bureau d'ONU qui suit la question du commerce et du développement, et puis financialisation et la promotion du développement humain intégral. Chers amis, pendant longtemps, la globalisation économique a été dominée par la croyance que les marchés libres constitueraient une force imparable pour produire de plus grandes richesses pour tous les peuples et pour leur intégration harmonieuse. Cette croyance est maintenant sérieusement ébranlée. Il suffit pour son inconvaincre de constater l'actualité telle que présentée par les médias ces jours-ci. une croisante opposition populaire et populiste à la mondialisation économique, présentée comme capable d'autoréguler les marchés libres et de générer non seulement de nouvelles richesses, mais également des résultats justes et donc durables. La crise financière de 2008 a constitué un tournant décessif. Comme le Conseil pontifical du GCP, notre décastère avant de devenir le décastère pour la promotion du développement intégral, un des quatre décastères qui ont fusionné dans les créations du décastère pour les services de développement humain intégral, il avait à juste titre souligné à l'époque, il ne fait aucun doute que l'urgence financière est arrivée après une longue période au cours de laquelle, sous la pression de la recherche effrénée, des résultats financiers à court terme, les dimensions caractéristiques de la finance ont été lésées de côté. En réalité, sa vraie nature consiste à favoriser l'utilisation des ressources conservées là où elle peut promouvoir l'économie réelle, le bien-être, le développement de l'humain et de tous les hommes. Nous devons avouer que l'occasion d'élargir la réflexion et de promouvoir les réformes a été manquée. Une décennie après la crise financière mondiale de 2008, la financiarisation ou l'influence croissante des marchés sur le bien-être matériel d'une bonne partie de l'humanité demeure un obstacle essentiel au progrès, à la réforme et à la promotion du développement humain intégral. La propagation sans entrave de l'innovation financière a eu pour conséquence que les pratiques et l'opération financière dominante sont devenues encore plus opaques et de plus en plus dissociées de l'activité économique réelle dans de nombreux cas. Un corollaire immédiat de cette situation est le développement croisant du commerce de la dette. La dette mondiale est passée de 142 000 milliards d'US dollars en 2008 à 230 000 milliards d'US dollars au troisième trimestre de 2017. Selon le rapport du UNCTAD, en 2017, le ratio de la dette mondiale au PIB est presque de 40 % plus élevé qu'en 2008. De même, cette entreprise de la dette, qui prolifère, s'est rapidement déplacée dans des domaines autrefois réservés aux autorités publiques pour des raisons d'équité, de justice, de la solidarité telles que les retraites, la fourniture des services financiers aux plus pauvres ou la gestion de la dette souveraine. En substance, la financiarisation continue d'être une force qui soumet des domaines de plus en plus vastes de la vie économique et sociale à la logique privée de gestion des risques financiers. En outre, la hypoglobalisation, selon le langage toujours du UNCTAD, a déjà entraîné des changements structurels dans les relations entre les États-nations et les grandes entreprises. Celles-ci ne se limitent pas aux marchés financiers, mais comme l'UNCTAD l'a souligné à juste titre dans son rapport de 2017 sur le commerce et le développement. Elle crée une nouvelle génération d'entreprises rentières qui a largement réussi à tirer parti des pouvoirs croissants du marché et du lobbying pour influencer les cadres nationaux et régionaux des réglementations, des réglementations dans un certain nombre de domaines clés du développement afin de faciliter l'extraction prédatrice organisée sous forme de rente. En réponse, les slogans qui attirent le plus d'attention, que ce soit par exemple appel à un protectionnisme commercial ou à des politiques anti-immigration, elles ont tout pour point commun de prenez plus d'exclusion et l'affaiblissement de la solidarité. Cette évaluation fournit le contexte approprié à notre réflexion sur la façon d'imposer un changement progressif et inclusif est d'appeler la communauté internationale à se joindre à nous pour endiguer cette vague croissante de polarisation destructive, de fragmentation, de violence par la réforme du système économique et financier actuel en faveur d'une orientation consciente vers les valeurs du développement humain intégral, et c'est-à-dire le développement de chaque personne de chaque communauté humaine et de toutes les personnes en fonction de la dimension relationnelle de la personne humaine. Ici, l'œuvre de ce dédicaster touche un petit peu la question, disons, anthropologique. Que soit la personne humaine. Leur document assume comme principe de base que l'être humain est un être relationnel créé à vivre en communauté, en société et en travaillant dans les sociétés pour suivre les biens communs de tous les membres de la société. Donc, c'est un peu divers de ce qu'on appelle parfois Robinson Crusoe economy, où il s'agit d'une seule personne qui poursuive ses propres intérêts. Cette et cette et cette anthropologie promeuvent la reconnaissance de la communauté, la solidarité, la coopération et de savoir travailler ensemble. Parce que si on a une situation où un, chaque personne est contre l'autre, comme Kant avait dit que l'homme est toujours contre l'autre, dans ces situations-là, un minus un nous donne zéro. Ça nous apporte, ça nous apporte, ça nous apporte aucune place. Mais un plus un, ça nous apporte déjà. Ça fait deux. C'est déjà quelque chose de positif. Donc, la tendance des compétitions, de concevoir de la société et de toutes les entreprises dans le sens des compétitions, chacun contre l'autre, c'est un petit peu, ça sera gêné un petit peu le pape, puis c'est l'idée du Castel qui a développé ce document. Donc, le sens de promouvoir, le sens de solidarité aux communautés, coopération et savoir travailler ensemble pour le bien commun de tous les membres de la société. Après ces considérations, nous pouvons alors regarder un petit peu quelques considérations fondamentales. Les dénis des pratiques éthiques et le réductionnisme technique. Le Conseil pontifical UJCP, à nouveau prédécesseur de l'actuel de Castel, a déclaré en 2011, à propos des réformes nécessaires du système financier et monétaire international, que, compte tenu de la complexité des phénomènes en question, il convient de ne pas négliger ou sous-estimer l'importance des facteurs éthiques et culturels. C'était le moment où les dégastés essayaient de donner et examiner un petit peu la crise financière du 2008. Les débats sur les questions économiques et financières ne sont pas sans valeur. En anglais, ce serait « ethic free ». Nous ne pouvons donc pas concevoir le raisonnement économique comme étant indépendant du raisonnement éthique. Chaque proposition économique a son cadre éthique et normatif. Que ses partisans les reconnaissent ou non. Dans ce sens-là, je voudrais partager avec vous une observation faite par la conférence épiscopale des États-Unis en 1986. Ils ont écrit une lettre pastoral avec le titre « La justice, économie pour tous ». Ils ont dit « La vie économique soulève des questions sociales et morales pour chacun de nous et pour la société dans son ensemble. Et en prenant des décisions en matière de questions, des ressources et d'investissement, nous apportons les preuves de notre identité chrétienne ou bien notre identité morale et de la conviction que les économies locales et mondiales doivent être considérées non seulement en termes de production et de la distribution, mais également en termes des faits sur l'environnement, sur la dignité de la personne et sur la société entière. En effet, pour chaque activité humaine, par exemple entreprise, il est nécessaire de définir son engagement éthique, à savoir sa responsabilité envers la société qu'elle sert. Une telle responsabilité est son ethos et elle marque les limites qu'elles définissent le respect des droits et du bien-être des personnes qu'elles servent. Cette réflexion, alors, constitue le fondement de notre approche des réformes nécessaires du système financier et monétaire international. L'œuvre économique est pecuniarié, questionnés, considérations pour un discernement éthique, etc., reconnaît et renforce la vision selon laquelle les débats sur les questions économiques et financières ne sont pas privés de valeur éthique. Le cadre éthique et normatif que nous proposons est simple. Nous soutenons que le développement intégral de chaque personne, de chaque communauté humaine et de chaque peuple constitue l'ultime horizon des biens communs que l'Église cherche à faire progresser. C'est par cela que nous reconnaissons la validité des stratégies économiques. Celles-ci visent surtout avant même la croissance sans discernement des bénéfices, bénéfices, la qualité globale de la vie ainsi que les bien-êtres qui, pour être tel, doit être toujours intégral, et c'est-à-dire celui de tous l'homme et de tous les hommes. en réalité, aucun profit n'est légitime lorsque fait défaut la vision de la promotion intégrale de la personne humaine, de la destination universelle des biens et de l'option préférentielle pour les pauvres. La communauté internationale est donc fermement tenue de promouvoir une compréhension internationale par laquelle des directives éthiques, culturelles et normatives communes éclairaient la régulation systématique des pratiques économo-financières. Ces pratiques constituent cependant des cas d'immoralité proches, c'est-à-dire des occasions très facilement propices aux abus et aux escroqueries, souvent au détriment de la partie moins avantagée et par exemple la commercialisation de certains instruments financiers légitimes en soi mais dans une situation d'inégalité en profitant de l'ignorance ou bien de la faiblesse contractuelle d'une des parties constitue en soi une violation de la rectitude relationnelle et représente alors une atteinte grave au plan éthique. notons qu'elles sont dues en grande partie à la domination du secteur financier dans l'économie mondiale réelle. l'argent lui-même est en soi un bon outil selon le pape françois c'est un instrument de rencontre comme c'est le cas de beaucoup de biens dont dispose l'homme c'est un moyen mis à la disposition de sa liberté et qui sait accroître ses possibilités. Il peut également devenir la chasse gardée des spéculateurs des parieurs des rentiers et des usuriers qui font passer les intérêts privés avant les intérêts pour le public et ont le pouvoir de le faire. Enfin en fin de compte comme le souligne ce document que nous discutons ce soir ce qui avait été prédit voici plus d'un siècle est malheureusement devenu maintenant une réalité. Le revenu issu du capital portait maintenant atteinte au revenu issu du travail. qui risque de se planter tandis que celui-ci est souvent relégué en marge d'intérêts majeurs du système économique. Il s'ensuit alors que les travaux lui-même avec sa dignité deviennent non seulement une réalité toujours plus menacée mais perdent aussi sa qualification de bien pour l'homme devenant ainsi un simple moyen d'échange à l'intérieur de la relation sociale inégale. comme nous pouvons le noter à la source de caractère problématique du système économique et financier actuel se trouvent les inégalités profondément ancrées et la promoté qu'elle accorde aux spéculations d'investisseurs privés. Nous ne mettons pas en cause et ne nions pas la légimité ou le nécessaire motif de profit. Ce qui est moralement inacceptable ce n'est pas le simple fait de faire un gain mais celui d'utiliser à son avantage une inégalité pour générer des profits importants. au détriment d'autres. C'est de faire fortune en abusant de sa position dominante au détriment d'autrui et d'enrichir en nuisant au bien-être collectif ou en les perturbantes. En outre, l'intention spéculative quand elle devient dominante dévore les immenses patrimonies de Valais qui fondent la société civile, lieu de coexistence pacifique, lieu de rencontre, de solidarité, de réplicité revigorante et de responsabilité en vue du bien commun. Dans cette ligne, des termes telles que l'efficacité, la concurrence, le leadership, le mérite tendent à occuper tout tout l'espace de notre culture civique. Elle assume une signification qui finit par appauvrir la qualité des changes réduite à un pur coefficient numérique. Tout cela nous a apporté dans ce document-là essayer d'identifier certains mots spécifiques et proposer certaines potentialités encore dans le système financier. Tout d'abord, les mots spécifiques du système économique financier actuel et quelques remèdes. À bien des égard, l'État actuel de l'économie mondiale rappelle les années de 1920. Après une dizaine d'années, les grandes nations tentaient de revenir à la normale après un choc énorme. L'austérité était l'orientation par défaut de la politique macroéconomique. Alors que le commerce international se rétablissait progressivement pendant un certain temps, le taux de chômage élevé était considéré comme un mal inévitable, que ce soit de manière temporaire ou structurale. la croissance était fortement tributaire de l'attraction d'afflux des capitaux transfrontaliers et de l'endettement. La spéculation financière a prospéré et les inégalités ont augmenté de façon spectaculaire. les tensions politiques et économiques actuelles ont beaucoup en commun avec ce tableau-là, à une différence essentielle. La mondialisation économique a fait d'énormes progrès et sa caractéristique principale est l'énorme expansion du secteur financier au niveau mondial la montée des grandes entreprises multinationales avec une influence sans précédent, créant ainsi des hégémonies capables d'influencer unilatéralement non seulement les marchés mais aussi les systèmes politiques et réglementaires des nations. Dans ce concret dans ce contexte-là, les pratiques abusives et les pratiques abusives et amorales des finances et des gestions se sont multipliées. Mais nous pouvons mentionner ces temps de cette tendance-là. Par exemple, il y a la logique de maximisation de la valeur action actionariale comme principe directeur de la gestion des compagnies. Il y a aussi le marché des produits structurés, des dérivés de crédits et de traité democratisation, y compris des contrats de change de risque de défaut ou de contrats d'assurance. Comme la montre la crise financière mondiale, ces innovations financières ont énormément facilité l'augmentation d'une finance de risque et de pari sur la faillité d'atrouille et qui constitue une situation moralement inacceptable. On peut dire la même chose sur le manque de biodiversité dans l'économie. C'est certainement une image empruntée du monde de l'écologie, mais on peut parler aussi de biodiversité dans l'économie et de la finance. Quand les grands banques aident les petits banques à croître, à devenir un instrument pour la promotion de l'économie réelle, on peut réduire tous les systèmes à une espèce de one-size-fits-all, à un seul système bancaire ou un seul seul système d'économie. Donc, une autre phénomène qu'on peut observer sur l'opération pour compte propre, en anglais c'est proprietary trading. Ce sont des opérations qui impliquent le manque d'une correcte diligence ou même la négligeance courpable de la part des consultants au sujet de la protection des intérêts des portefeuilles de leurs clients. Puis, on peut parler aussi de la prolifération du centre financier offshore. Bien que la finance offshore offre certains services légitimes, elle aboutit ensuite à un appauvrissement du système normal de production et de distribution de biens et de services. La raison avancée pour légitimer la finance offshore est qu'elle offre des paradis fiscaux. Il est particulièrement important que les offerts, les efforts tels que se déployer aux Nations Unies pour mesurer et définir le type de flux financier illicite incluent des opérations financières borderline telles que l'évasion fiscale. Car même si elles ne violent pas toujours les lois existantes, elles enfreignent les principes éthiques fondamentaux et portent atteindre au développement humain intégral. Comme nous le savons, à partir d'importants travaux menés dans toujours UNCTAD et par les groupes du haut niveau sur le flux financier illicite en provenance d'Afrique, environ un tiers de flux financier illicite est constitué de l'argent criminel lié à la drogue, aux raquettes ou au terrorisme. Les ressources provenant de la corruption représentent seulement 3% de l'ensemble. Dans le même temps, les taxes liées aux transactions transfrontalières comptent pour les deux tiers restants, dont la moitié corresponde au prix des transferts effectués par les sociétés multinationales. En outre, selon le rapport de 2014 du groupe du haut niveau sur le flux financier illicite en provenance d'Afrique, ces flux financiers illicites peuvent atteindre jusqu'à 50 milliards de dollars par an. On estime que l'Afrique a perdu environ 854 milliards de dollars à cause des flux financiers illicites entre 1960 et 2008, soit une moyenne de 22 milliards de dollars par an. C'est presque l'équivalent de toutes les aides publiques au développement reçu par le continent au cours de cette période. Puis, on peut noter aussi le commerce de la dette souveraine et des titres. Ce commerce est responsable de la baisse artificielle du prix du titre des dettes publiques sans se soucier du fait qu'il influence négativement ou aggrave la situation économique du pays tout entier. Nous désapprouvons radicalement la soumission des titres de la dette souveraine aux pratiques financières et morales. Par contre, nous accueillons favorablement le travail de la langue à l'aine de la UNCTAD qui nous a fourni des solides fondements fondements pour un corpus juridique et autres principes utiles de réglementation pour aider à la prévention et la solution de la crise de la dette souveraine. En face de tout ça, qu'est-ce qu'on peut proposer ? Le document voit aussi beaucoup de potentiel dans la situation qui peut améliorer la situation économique pour tout le monde. Hors de la question de l'éthique et de l'introduction de certaines cultures et éthiques dans le système. Premièrement, nous affirmons que l'expérience des dernières décennies a démontré combien il est naïve de croire en une autosuffisance première des marchés. Il faut des orientations pour garantir un contrôle sérieux de la fiabilité et de la qualité de tous les produits économiques et financiers, en particulier les plus complexes, tels les instruments financiers titrisés, une telle régulation est nécessaire pour contrôler les intentions spéculatives et contrôler les pouvoirs croissants et omniprésents d'agents importants et de grands réseaux économiques et financiers et pour outiller ceux qui sont chargés de l'exercice du pouvoir politique souvent désorienté et rendu impuisant par la supranationalité de ces agents et le caractère volatile des capitaux gérés par eux. Deuxièmement, plus précisément, nous soulignons l'exigence aujourd'hui toujours plus ressentie d'introduire une homologation par les autorités publiques de tous les produits issus de l'innovation financière afin de préserver la santé du système et de prévenir les effets collatéraux négatifs. CERA nécessitera une coordination supranationale entre les différentes composantes des systèmes financiers locaux et visera à promouvoir et à nourrir les biodiversités économiques et financières, à renforcer les principes de coopération et à encourager les crédits coopératifs et publics aux services des familles, des entreprises, des collectivités locaux ou les crédits d'aide aux pays en voie de développement. Troisièmement, notre document propose également une rôle importante dans le contrôle de la légitimité des principales étapes des processus de prise de décision et des principaux produits offerts par l'entreprise par les baisses de la mise en place des comités et d'éthique fonctionnant aux côtés des conseils d'administration et de gestion d'entreprise. Et au-delà des outils importants de autorégulation par les entreprises, nous proposons aussi en particulier l'opportunité de l'introduction d'une clause générale déclarant l'illégitimité et déclarant l'illégitime les actes dont les finalités et surtout de contourner les normes en vigueur avec les conséquentes responsabilités sur le patrimoine de tous les parties auxquelles elles ont imputables. Finalement, juste pour conclure cette section, je dois vous remercier encore une fois, surtout pour votre intérêt à participer à cette colloque, à cette discussion, et attend votre demande et pour la clarification et l'exposition de ces documents. Mais à notre avis, il est urgent de travailler à un système financier mondial qui repose sur les principes éthiques fermes et les réapplications quotidiennes, c'est-à-dire justice, vérité, équité et solidarité. Compte tenu du caractère massif et omniprésent des systèmes économo-financiers actuels, une grande responsabilité incombe aux acteurs de ces systèmes. Toutefois, la société civile, les décideurs de pays en développement et pays déjà développés ainsi que les dirigeants communautés locales, les individuels et tous ceux qui sont touchés par les activités des puissants d'argent économiques financiers, les intellectuels et tous ceux qui sont touchés par les activités des puissants d'argent économiques et financiers pourraient travailler ensemble pour mener à bien les réformes exposées ici. Je suis convaincu que le Saint-Siège et le Décaster pour le Service de développement intégral et vous ici présents ainsi que les organisations auxquelles vous appartenez partagent un engagement profond en faveur de ses valeurs et de cette vision d'une coopération future, fructueuse et d'étroits à cet égard. Et y attend avec intérêt, comme je l'avais dit, une conversation fructueuse sur cette initiative du Saint-Siège basée toujours sur la conception de la personne, la conception de l'industrie et la conception de bien-être. Merci. Denis Duvernes, je vais commencer par vous. Peut-être si vous voulez simplement réagir aux propositions développées par le Cardinal en revenant peut-être plus spécifiquement sur cette question du nouveau cadre éthique de la finance qu'il a développé au début de son intervention. Comment vous, vous voyez cette nécessité et quelles sont vos propres suggestions ? Merci. Effectivement, je pense que le message le plus important du cardinal, le message le plus important du texte, c'est que l'économie doit être au service du bien commun et que si on vient tout de suite au monde de l'entreprise, que l'entreprise a une responsabilité non seulement vis-à-vis de ses actionnaires, mais également de l'ensemble de ses parties prenantes. et puis il y a un autre aspect que j'ai retenu, c'est que face à l'immensité du problème, ce n'est pas une bonne chose de se résigner parce que chacun a son rôle à jouer et chaque action compte. je vais partir de ces trois messages. Dans AXA, il y a une première chose, c'est que c'est une grande organisation et donc la culture d'entreprise est un élément très important puisque c'est la culture qui anime les actions de tous les collaborateurs au quotidien et donc les dirigeants essayent de vivre et de porter une culture qui repose sur l'intégrité, le courage, le client en premier et le collectif qu'on appelle One AXA. Le deuxième sujet, c'est effectivement l'idée que l'entreprise est au service du bien commun et ça, on le vit à travers trois aspects importants pour la responsabilité sociale de l'entreprise. Le premier sujet qui s'est imposé à nous, c'est celui du changement climatique puisque nous sommes dans l'assurance que si la température montait de plus de 2 degrés, beaucoup de biens et de personnes ne seraient pas assurables et donc nous avons en 2015 décidé de désinvestir du charbon pour essayer de contribuer à une planète meilleure et cesser d'assurer les entreprises qui produisent de l'électricité à base de charbon. Le deuxième sujet qui a été important pour nous, c'est celui de la santé puisque nous sommes un important assureur santé et nous avons décidé là aussi, comme le dit le texte, il faut, je dirais, chaque jour, nous votons avec notre portefeuille, il y a cette phrase dans le texte et donc nous avons décidé de désinvestir du tabac parce que le tabac tue plus de 7 millions de personnes par an dans le monde et donc il nous a paru important de désinvestir du tabac. Et puis le troisième sujet qui est important pour nous, c'est celui de l'inclusion économique et financière. Vous avez parlé beaucoup des inégalités et nous avons lancé des initiatives pour assurer des personnes qui sont aujourd'hui mal couvertes par l'assurance et c'est notamment le cas dans les pays en voie de développement, d'assurer des personnes qui sont généralement tout juste les moyens de s'assurer parce qu'elles ont dépassé le seuil de pauvreté et nous assurons maintenant 10 millions de personnes qui, j'ai assis, n'étaient pas assurées, retomberaient, risqueraient de retomber dans la pauvreté. Donc mes commentaires ne portent pas sur la réforme de la finance mais sur ce que nous pouvons au quotidien faire pour, je dirais, contribuer au bien commun. Éminence, vous avez le sentiment en effet que les entreprises depuis quelques années évoluent ? après la publication de ce document ? Oui, et puis il y a eu la publication de ce document et de manière générale, notamment sur les sujets écologiques, il y a une prise de conscience qui est dans le document mais qui est au-delà. Comment vous voyez l'évolution des entreprises ? Donc après cette publication, on essaie aussi pour essayer de s'éminer, on dit ça en français ? S'éminer le message de ce texte-là. Et nous faisons ça en invitant les divers dirigeants d'entreprises pour une colloque. Nous avons fait ça déjà trois fois avec les dirigeants des industries minéraires qui sont venus la dernière fois il y avait 36 dirigeants d'entreprises et les discussions étaient toujours comme ça. Comment on peut faire de sorte que l'entreprise soit le bien commun des communautés ? Donc il ne s'agit pas seulement de penser d'actionnaires, shareholder, mais aussi les stakeholders, ceux qui vivent dans les villages, etc., doivent être servis aussi. Et nous avons fait ça l'année passée aussi avec le chef dirigeant des compagnies de pétrole et gaz. Et en deux semaines, il y aura une deuxième rencontre avec ce chef-là. C'est toujours dans ce petit colloque qu'on organise, on cherche toujours de discuter, c'est le contenu de ces messages, essayer d'un petit peu séminer dans les principes de base de ces documents. Vous évoquez les actionnaires et les parties prenantes. Ça nous rappelle un débat qu'on a en France depuis deux ans sur le sujet de la responsabilité sociale de l'entreprise. Je crois que Philippe Royer, vous l'avez spécialement suivi, c'était dans le cadre d'une loi qui est passée cette année, la loi Pacte. Est-ce que vous, vous avez l'impression aussi qu'il y a une convergence des discussions entre eux ? Ce que l'on pense globalement au niveau des entrepreneurs et des dirigeants chrétiens, c'est qu'on est assez d'accord tous sur le diagnostic. Il y a une mutation du monde, il y a une globalisation, il y a une mutation qui est technologique, digitale, tout le monde est touché par le digital, par le sociétal, l'environnemental, donc on voit bien que le monde de demain va devoir être différent du monde d'hier. Ça paraît assez évident par rapport à ça. Il y a des malaises qui ont été très bien mis en avant, pointés par le cardinal. On a des inégalités grandissantes. On a un individualisme grandissant. La somme des individualismes ne fera pas le bien commun. Comme la somme de mesures ne fera pas une vision. Donc la question par rapport à ce diagnostic qu'on partage, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on se met en mouvement ? Comme le disait Denis tout de suite, il est essentiel que déjà, chacun, on se mette en mouvement. C'est le premier point parce que de toute façon, si on veut porter une parole dans le monde, notre monde est trop schizophrène. Entre les paroles qui sont donnés et des actes qui sont contraires. Donc déjà, dans nos entreprises, réalisons ce qui est préconisé. C'est déjà le premier des points, je pense, pour espérer avoir une parole crédible dans le monde. Donc ça, ça nous semble complètement essentiel. Il faut qu'on change le modèle. Il faut absolument changer le modèle parce qu'on ne peut pas avoir une société dans laquelle il y a toujours plus de pauvres. c'est complètement impossible. Et si on pousse le schéma jusqu'au bout, on va dans le mur. Donc, il faut qu'on inverse la tendance. Cette tendance-là, on peut l'inverser, nous, on pense, en portant une économie du bien commun. Cette économie du bien commun, vous parliez de la responsabilité sociale de l'entreprise, elle nous semble évidente. Il faut aussi mettre en avant tout ce qu'il y a de positif dans les entreprises. Il faut redécouvrir le côté co-créateur du dirigeant chrétien. Si le chrétien n'a pas l'espérance dans le monde dans lequel on est, qui va avoir l'espérance ? Donc, on a un devoir d'espérance, mais un devoir d'espérance éclairée dans lequel on va mettre en avant toute notre capacité d'innovation, dans lequel on va mettre en avant toute notre capacité de réforme, d'adaptation, et dans lequel, par l'exemplarité des actes posés, on va pouvoir obtenir une réconciliation du monde. Et en face de cette co-création, ça vient nous faire visiter la part de gratuité. Pour moi, c'est les deux points majeurs. C'est la co-création d'un côté, mais cette co-création, elle doit avoir une part de gratuité, et notamment vis-à-vis des exclus. On ne peut pas avoir une société d'une performance du toujours plus, toujours plus, toujours plus. Ça fait comme si on demandait à un sportif qui saute 1,60 m à la hauteur de dire dans un an, vous allez sauter 1,70 m, dans deux ans, ça va être 1,80 m et autre. La personne dit, mais il y a un jour, je ne vais pas réussir à sauter. Et on a tout cet effet anxiogène du monde qui génère du populisme aujourd'hui. Donc, comment on peut refaire une place aux exclus, tout en étant hyper entreprenant, parce que c'est dans cette place aux exclus que je pense qu'on va retrouver vraiment une dynamique collective. Et je pense que c'est par des actes très concrets. Donc, au niveau des EDC, il y a une action qui est agir avec les EDC. On demande à chaque équipe EDC d'aller rencontrer les plus pauvres. Je pense que, bien sûr, il faut les financer, bien sûr, mais il faut les rencontrer, parce que je pense qu'il faut rencontrer les pauvres à deux à deux. C'est-à-dire que c'est quand on rencontre la personne qu'on voit que cette personne qui est SDF, prisonnier, elle a la même dignité qu'une autre personne. Tout change. On ne peut plus voir l'entreprise de la même manière. Moi, je me suis occupé de prisonnier il y a 15 ans. Tout mon management a changé, parce qu'on ne peut plus voir la personne de la même manière quand on a rencontré les plus pauvres. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne rencontrent plus les plus pauvres. Ils en ont peur, comme ils ont peur de la mort. Donc, il faut vraiment qu'on insuffle quelque chose de nouveau. C'est ce qu'on s'attache à donner comme élan au niveau de notre société pour justement suivre toute la dynamique qui nous est proposée par notre pape et qui a été très bien reprise par le cardinal. Avec vous, Bertrand Madré, j'aurais voulu faire un petit retour en arrière. Le cardinal nous a expliqué qu'on n'avait pas tiré les leçons de la crise financière. C'est exactement ce que vous écrivez aussi dans votre livre. Est-ce que vous pouvez développer pour vous quelles seraient les réformes à accomplir ? Peut-être que vous êtes exactement sur la ligne du cardinal. C'est intéressant aussi d'avoir un débat. Vous êtes excommunié sur scène. Éminence, prenez un micro et puis répondez. Merci, Éminence et merci Anne. Oui, Philippe le dit, on est tous d'accord sur le diagnostic, oui et non. Je pense que peut-être sur cette scène, on est un échantillon absolument non représentatif du système économique et financier mondial tel que le cardinal nous l'a rappelé tout à l'heure. Je crois qu'effectivement, à l'échelle individuelle, il est important de se rappeler qu'on peut tous faire quelque chose à notre échelle, à notre entreprise, etc. Ma crainte aujourd'hui, c'est que ces efforts individuels reposent justement sur la bonne volonté individuelle de certains mais n'est pas récompensée ni même encouragée par le système tel qu'il fonctionne aujourd'hui. On vit en fait, je vais être extrêmement simpliste, mais on vit en fait depuis une cinquantaine d'années sur un modèle, en étant toujours simpliste, néolibéral, tel qui repose sur ce que Milton Friedman avait posé dans le New York Times en 1970, « The social purpose of business is to make profit for shareholders ». C'est extrêmement simple, extrêmement puissant et ça a balayé énormément de choses. Alors, on va toujours dire « mais ce n'est pas aussi simple que ça ». D'accord, mais fondamentalement, c'est quand même ça qui anime le système, comme vous le dites, économique et financier aujourd'hui. C'est ce système qui a eu un certain nombre de mérites, mais qui a touché un certain nombre de limites dans la crise. quand l'argent cesse d'être un moyen pour devenir une fin, quand le profit cesse d'être un moyen pour devenir une fin, à ce moment-là, on a les dérèglements qu'on a connus. La réalité, c'est qu'on est toujours dans ce système. La crise de 2008-2009, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas mort. Donc, je ne crois pas qu'on soit en 1939 ou en 1940 et ça, c'est bien. On a évité le naufrage du système et Denis s'en souvient. Je me souviens d'une conférence avec Henri de Castres exactement il y a 10 ans, début 2009, on n'était pas trop sûr du lendemain et on a évité le naufrage. Donc, super. La réalité, c'est qu'on a consolidé ce système mais qu'on n'a pas du tout commencé à penser le système suivant. Et donc, depuis 10 ans, on est un peu comme l'animal sans tête qui continue à avancer en disant le système fondamentalement demeure autour de cette approche. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a une définition extrêmement étroite de ce que c'est que le profit, notamment le profit au sens financier du terme dans sa définition, comment on apprécie le profit est par ailleurs un biais dans toutes nos analyses qui ramène à l'horizon de court terme. C'est vrai dans les normes comptables, c'est vrai dans un temps de régulation, c'est vrai dans les modes de rémunération, etc. Alors, il y a des exceptions mais fondamentalement le système n'encourage pas à sortir de cette définition étroite du profit, de cette sacralisation pour une grande partie du système de l'argent. L'idée n'est de faire du profit, pas d'apporter des solutions profitables. C'est très différent. Apporter des solutions profitables, on trouve une solution et on fait du profit et on encourage la machine économique. Quand le profit devient une fin en soi, c'est la porte ouverte à tous les règlements qu'on a connus et que vous avez rappelés. Aujourd'hui, pour moi, la question fondamentale, c'est bien est-ce qu'on est d'accord sur le fait que ce système y trouve ses limites ? Est-ce qu'on pense que le système tel que vous l'avez décrit et qui est important est un système qui nous permet de faire face aux défis du développement durable, aux défis des inégalités, aux défis climatiques, aux défis environnementaux ou non ? Ma réponse est non. On peut avoir des actions et je félicite AXA et les autres. Il y a un certain nombre d'entreprises qui font des choses mais c'est des comportements individuels. Le système n'encourage pas ça et le problème de comportement individuel c'est qu'ils sont fragiles et ça veut dire qu'en plus il y a des gens qui font semblant et qui donnent en plus une mauvaise image de tout ça. Donc aujourd'hui on est à un moment très important dix ans après la crise où il faut qu'on redessine ce système alors c'est très compliqué parce qu'on va dire les français ils aiment bien faire la révolution et refaire un système. Ça ne marche pas comme ça. Donc c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de maître du monde qui va dire on passe du modèle Friedman au modèle je ne sais pas quoi du modèle Turkson. Donc malheureusement même le pape François ne peut pas décréter et on change le système. Donc comment on fait dans un système qui en plus est aujourd'hui en train de rentrer de manière claire en guerre civile ? L'Union Européenne ça ne fonctionne pas très bien le G7 ça ne fonctionne pas très bien le G20 ça ne fonctionne pas très bien donc à quel endroit est-ce qu'on peut reposer cette question de notre système ? Et donc c'est très très bien moi je suis heureux que l'église s'empare de dossiers microéconomiques. Il y a 25 ans on ne parlait pas d'argent. Dans la doctrine sociale on parlait d'économie de travailleurs etc. de développement on ne parlait pas d'argent on ne parlait pas d'entreprise etc. C'est formidable de s'emparer de la microéconomie parce que pour tous autant qu'on est dans cette salle on a besoin de se confronter à ces questions dans notre vie de tous les jours. La solution pour vous Eminence j'ai bien compris c'est de renforcer la régulation internationale pour changer de système. Ça fait partie de la solution. Je sais déjà d'une expérience que nous avons faite en 2011 quand on suit de la crise de 2008 on a publié un petit livre vers la réforme des systèmes financiers en suggérant l'établissement d'autorité internationale publique du contrôle. Nous étions invités à diverses forats pour discuter ce projet-là. Elle était d'accord avec la question dans l'analyse des causes éthiques et morales des problèmes. quand on commence à parler du contrôle autorité publique etc. Tout le monde oppose ça. C'était la situation en Francfort dans le Bundèsbank. On a tenu une réunion là-bas et tout le monde était d'accord avec l'analyse. Mais l'hypothèse d'une autorité publique internationale qui peut contrôler les choses c'était toujours résisté. Mais dans la situation là nous pouvons nous demander si c'est arrivé le moment. Donc quand on parle de ça on demande qui va gérer cette autorité-là. Est-ce qu'on va parler du niveau du ONU ou bien quelle autorité ou quel groupe peut gérer ça. Mais en tout cas c'est clair que le système éthique est nécessaire mais ça ne suffit pas. Il faut il faut il faut il faut quelques autres donc actions dans la société pour renforcer ce contrôle-là. Je pense que la réponse est effectivement largement une réponse réglementaire mais il n'y a pas aujourd'hui au niveau des états un consensus pour aller dans cette direction sur le sujet du dérèglement climatique. Il y a des des livres de très bonne qualité qui ont été publiés encore récemment. Je pense que la fixation d'un prix du carbone sur lequel il y aura un consensus mondial alignerait les comportements économiques pour arriver à la solution. Mais ce qui manque aujourd'hui c'est plus encore qu'un manque de bonne volonté des dirigeants d'entreprise parce qu'il y a beaucoup de dirigeants d'entreprise qui ont la bonne volonté c'est un manque de volonté commune des dirigeants politiques. C'est ça qui manque le plus. Si je peux juste ajouter sur la base de ma petite expérience quand j'étais à la Banque mondiale donc j'ai participé à toutes ces discussions internationales il y a un autre changement qui est outre les changements technologiques qu'on connaît bien les dérèglements c'est l'émergence d'un certain nombre de nouveaux acteurs. Quand je reprenais l'exemple de Milton Friedman en 1970 ou quand Margaret Thatcher et Ronald Reagan étaient élus il y avait un leadership intellectuel anglo-saxon sur le mode occidental qui était très clair et donc le système s'est à peu près construit collectivement. Aujourd'hui vous avez des nouveaux acteurs les anglo-saxons proposent Brexit et America First par construction ce n'est pas des modèles à perspective mondiale. En face vous avez la route de la soie le rêve chinois donc vous avez des choses concurrentes et quand vous mettez tous ces gens autour d'une table pour définir ce que seraient des règles internationales ce n'est pas du tout simple ce n'est pas du tout simple on le voit bien l'exemple du G7 au Canada il y a un an on le voit bien que tout le monde n'est pas d'accord y compris entre occidentaux donc comment est-ce qu'on arrive à recréer quelque chose je pense que c'est une des responsabilités que l'église catholique peut avoir d'être universelle. François Asselin quand vous appelez aussi à une réforme de la finance quand on s'est appelé pour préparer un peu cette table ronde vous m'avez dit vous vous interrogez sur la capacité de la finance à vraiment profiter aux petits enfin aux PME est-ce que vous pouvez développer cette idée ? Bon alors s'ils n'arrivent pas à répondre à toutes ces questions comment moi je vais pouvoir y répondre je vais simplement essayer de faire un petit constat en tout cas une lecture des choses d'abord il n'y a pas de réponse de réponse simple à un problème aussi complexe on le voit bien moi ça fait 26 ans que je suis chef d'entreprise mon parcours n'a rien d'original il y en a certainement dans la salle qui ont plus d'expérience que moi en 26 ans j'ai vu mon entourage mon environnement se complexifier de façon incroyable alors quand ça touche son métier sa profession on peut accepter le changement parce que parfois ça nous permet de passer un seuil technologique d'élargir ses horizons sa clientèle quand ça touche son environnement qui n'a rien à voir avec son coeur de métier à savoir entreprendre là on comprend de moins en moins les choses et finalement on a ce sentiment c'est une formule que j'utilise souvent devant les partenaires de chefs d'entreprise de PME c'est qu'on se sent des risques tout enquiquinés par des risques rien et ces risques rien on n'arrive pas à les définir et finalement on est fait pour entreprendre on est fait pour conjuguer à tous les temps le verbe risquer c'est beau c'est porteur d'espérance mais en même temps on a un environnement qui nous dit attention si vous faites une erreur et bien c'est la sanction c'est à dire que on est on doit être encouragé à prendre des risques et en même temps nous allons être les premiers sanctionnés si nous ne prenons pas le bon risque et moi je ne sais pas définir quel est le bon risque sinon que celui d'entreprendre ce qui fait que la vraie question me semble-t-il en matière économique c'est un petit peu la même chose que lorsqu'on va voir par exemple le dernier film sur Lourdes ou encore le dernier film documentaire magnifique sur Jean Vanier le sacrement de la tendresse c'est est-ce qu'on construit un monde pour les petits et bien en matière économique c'est un petit peu pareil c'est à dire que vous avez en France 1 million 650 000 entreprises qui ont au moins un salarié parmi ces 1 million 650 000 entreprises vous avez 5 000 entreprises de plus de 250 salariés parmi elles ce sont nos champions du monde on en a besoin on en aurait plus ça serait encore mieux pour l'économie du pays donc je ne veux pas opposer les grandes et les petites surtout pas mais les petites entreprises et bien elles sont fragiles elles ont leur propre fragilité et je pense que le monde que l'on construit et bien fait fi de ces fragilités et on aime bien faire avancer tout le monde par la contrainte mais non pas par l'encouragement et c'est là où je me méfie de il faut de la régulation bien évidemment il ne faut pas que ce soit la loi de la jungle mais toute la subtilité est de trouver une régulation qui ne va pas transformer le principe de précaution en principe d'inaction et qui va encourager les choses positives dans son entreprise alors évidemment ça commence d'abord par effectivement le chef d'entreprise et là encore la grande différence entre l'entreprise patrimoniale et la grande entreprise c'est que bien souvent il est facile d'entendre quelqu'un dire j'aime l'entreprise mais c'est trop court il faut dire j'aime l'entreprise et l'entrepreneur on ne peut absolument pas séparer la personne morale de la personne physique et c'est peut-être souvent cela qui nous sépare de la grande entreprise la petite entreprise n'est pas la grande entreprise en modèle réduit et quand je vous dis ça et bien ça irrigue plein de sujets qu'on peut traverser dans ceux qui entre guillemets sont à la gouvernance du pays que ce soit dans la haute fonction publique ou parmi ceux qui font les lois ou nos hommes politiques je prends l'exemple par exemple actuellement de la loi mobilité on veut mettre une prime mobilité en place alors on dit évidemment il y en a qui n'ont pas le choix de faire autrement que de prendre leur voiture pour aller sur leur lieu de travail s'ils ne sont pas dans un grand centre urbain et bien ils ne sont pas accompagnés par leur employeur ben oui mais quand vous êtes en province et bien vous avez des salariés qui peuvent très bien habiter à côté de l'entreprise le logement est pléthorique pas coûteux mais il faut un choix de vie d'habiter à 20 km de l'entreprise alors si demain vous devez mettre une prime obligatoire de mobilité celui qui vient à pied à l'entreprise il va dire mais pour moi j'ai pas le droit à cette prime résultat vous voulez entre guillemets encourager le pouvoir d'achat et inciter les gens à avoir une démarche écologique vertueuse mais en même temps enversant une prime obligatoire vous les encouragez à s'élaborer leur lieu de travail ça c'est profondément antinomique avec le caractère même de la PME de province voyez et bien ces choses qui paraissent toutes simples j'ai un mal fou parfois à convaincre que ça ne colle pas à la réalité du terrain lorsque vous avez une démarche vertueuse de certaines entreprises qui par exemple j'en connais une de manière volontaire choisissent de transformer des bois éco-certifiés c'est formidable est-ce que des fois j'ai un client qui me l'a demandé jamais par contre j'ai tout le temps eu des clients qui m'ont dit monsieur Asselin vous êtes trop cher lorsque vous avez une entreprise dont le modèle économique est de faire de l'apprentissage qui tous les ans recrute entre 8 et 14 apprentis depuis pratiquement ses origines c'est formidable on trouve ça très bien est-ce que vous avez beaucoup de clients qui sont sensibles à ça non moi j'ai eu des clients qui m'ont dit monsieur Asselin vous êtes trop cher et ça on peut le dérouler on peut le dérouler à volonté mais ça tout le monde dit que ça change que le consommateur les clients sont de plus en plus sensibles et tous en tant que citoyens on l'est je pense il y a des leviers d'espérance parce que quand on regarde sur les comportements alimentaires effectivement on commence un petit peu à chercher la quantité par rapport à la qualité et on voit évoluer tous les produits bio etc donc il y a lieu d'espérer mais quand même dans nos relations entre entreprises j'aime mieux vous dire qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir et en même temps on ne peut pas obliger tout entrepreneur par des normes à être absolument vertueux parce que ça va en tuer beaucoup qui ont besoin d'être accompagnés pour justement aller vers ces démarches vertueuses moi je voulais rebondir je suis d'accord avec Bertrand en disant effectivement que les individualismes et les bonnes volontés ne suffiront pas par contre elles sont nécessaires pour amorcer quelque chose sur ça par contre je suis d'accord qu'il faut retrouver de la régulation du système et remettre de la subsidiarité pour ceux qui le vivent parce qu'il faut redéployer la subsidiarité que ce soit dans le système économique et dans nos entreprises la subsidiarité est ce qui va permettre la création et qui va permettre l'émergence des talents donc il faut que effectivement les politiques s'occupent de l'encadrement général et redonnent de la vitesse parce qu'on dit on a un monde qui ne va pas bien et c'est vrai mais on ne va pas augmenter les prélèvements obligatoires on a déjà beaucoup trop de prélèvements obligatoires donc il faut oxygéner le schéma il faut oxygéner le schéma pour redonner cette liberté d'entreprendre mettre en place cette subsidiarité et puis en France je pense qu'il y a une grande vague de décentralisation à opérer c'est pas pôle emploi il faut qu'il y ait des pôles d'activité d'emploi localement les gens sont les mieux placés pour trouver les équilibres entre les établissements d'enseignement on essaie de faire ça dans plusieurs villes de l'ouest parce que c'est complètement déterminant c'est complètement aberrant qu'on soit parfois avec des entrepreneurs qui ne trouvent pas les salariés pour fournir la main d'oeuvre qui est nécessaire donc il faut absolument redonner oser le risque de la subsidiarité c'est ça qui me semble assez essentiel peut-être pour revenir je vois bien cette préoccupation la finance est justement un sujet où la subsidiarité est quelque chose d'un peu plus compliqué et c'est bien ça c'est typiquement le produit le plus fluide de la planète l'argent ça circule et le billet vert est le même partout donc ça c'est une donnée de fait et on est à un moment où effectivement c'est ce qui a été permis les débordements de 2008-2009 et aujourd'hui la réaction c'est de dire on ne va pas forcément appeler subsidiarité on va mettre des murs des frontières chacun va s'occuper de chez soi etc ce qui n'a pas marché d'abord et qui est profondément démageable au bon fonctionnement de l'économie et donc c'est là qu'on a une globalisation d'une certaine manière obligatoire et donc c'est là qu'il faut trouver les voies et moyens d'une globalisation obligatoire mais qui fonctionne et c'est ça qu'on n'a pas trouvé c'est ça qu'on cherche avec la difficulté parce qu'il y a des visions concurrentes de cette globalisation il y en a qui étaient pour l'ouverture complète des marchés de capitaux c'était d'ailleurs un des piliers du modèle des années précédentes et puis vous avez des gens qui aujourd'hui se disent qu'il vaut mieux avoir un système de contrôle des capitaux c'est pas des questions très simples et donc on revient et effectivement tout ça directement ou indirectement arrive au niveau de toutes les entreprises il n'y a pas de filtre c'est vraiment quelque chose où chacun sait qu'une décision prise dans telle ou telle banque centrale peut avoir un effet sur votre compte en banque assez rapidement derrière et donc c'est là qu'il y a pour moi un enjeu de système absolument considérable comment est-ce qu'on remet ce système au service du bien commun et je me souviens vous vous souvenez peut-être éminence d'une discussion que nous avions eu au Vatican il y a quelques années où on ne savait pas traduire bien commun en chinois mais non mais c'est important comment voulez-vous discuter dans une ancienne internationale en disant on va mettre ça au service du bien commun et Kevin Rudd dont vous vous souvenez était là qui est l'ancien premier ministre australien qui parle très bien chinois avait dit écoutez ce qui s'en rapproche le plus c'est la prospérité mais c'est pas pareil la prospérité au sens chinois il y a un élément d'équilibre social qui n'est pas forcément au coeur du bien commun chez nous et bien c'est toutes ces questions qu'il va falloir qu'on traite ensemble et la réalité c'est qu'on ne l'a pas fait on passe d'un monde où on avait une vision occidentale des choses à un monde il va falloir qu'on discute et dans l'urgence parce que encore une fois les urgences environnementales et sociales elles sont là c'est pas dans 50 ans maintenant c'est dans 10, 15, 20 ans éminence justement je voulais vous demander ce genre de débat ces soirées vous en avez dans le monde entier vous êtes invité à des soirées avec ces mêmes thèmes ou vous voyez vraiment entre les pays des grandes fractures il était déjà à Chicago à l'université de Chicago pour présenter ce document là et il y a en février en février et puis il était aussi à Genève et à la scène de ONU à Genève juste pour discuter et à Chicago alors les intervenants donc bon on peut un petit peu partout quoi pour présenter parler de documents mais exactement ce que vous avez dit il y a des choses elle avait donc mentionné les choses des portes-monettes c'est une expression utilisée dans ce document comme la moyenne n'importe quelle personne peut influencer un petit peu le marché comme les dirigeants gérer les choses et puis les choses du bien commun que vous venez de rapporter voyez-vous c'est juste pour cela qu'il est très important que nous ayons une conception vraie de la personne si le sang des sociétés manque on ne peut plus parler du bien commun si on peut parler du commun ça veut dire qu'il y a quelque chose que nous lions ensemble donc de la conception de la personne comme être relationnel qui vivent en société très important juste pour parler du bien commun c'est la socialité de la personne c'est l'expression bien commun n'a aucune son qui peut être commun entre nous si chacun 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 se trouve chez lui donc c'est pour cela qu'on lit les choses étroitement avec le sang anthropologique qui est la personne et comment comprendre la personne pour comprendre l'entreprise et puis même le sang du bien-être pour revenir sur les sujets de bonne volonté je voulais vous demander du coup Denis Duvern vous nous avez dit que AXA a changé sa politique d'investissement mais vous qu'est-ce qui a motivé le groupe c'était une demande des actionnaires des jeunes générations du groupe à la direction vous vous êtes dit on change comment concrètement un groupe comme AXA fait ses choix c'est le résultat de discussion avec un groupe de personnes qu'on appelle notre stakeholder advisory panel qui est donc un panel de personnes qui viennent d'horizons différents de tous les continents et qui sont engagés dans des organisations non gouvernementales en général et qui avec qui nous discutions à l'époque de la COP 21 qui allait se tenir à Paris quelques mois plus tard et qui nous ont encouragé à agir tout de suite et je pense que ça a été un des leviers qui ont fait que à la COP 21 l'ensemble des participants se sont rendu compte que le sujet du climat n'était pas seulement un sujet des états mais c'était un sujet pour chacun de nous et pour les entreprises et notamment pour les entreprises financières qui investissent puisque les entreprises financières en investissant finalement elles ont un impact sur les décisions des acteurs économiques qui sont les sociétés dans lesquelles nous investissons et donc ces discussions avec notre panel de personnes intelligentes venues du monde entier qui nous a poussé à agir et poussé à agir tout de suite plusieurs mois avant la COP 21 Pour rester sur l'investissement Bertrand vous m'avez expliqué que vous essayez de monter un fond qui répond à des critères éthiques au moins qui soient fidèles aux livres que vous avez écrits est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer le principe du coup Alors là je ne pensais pas que j'aurais droit à une page commerciale Non mais voilà Il faudrait que je rajoute il faudrait que je contribue qu'on mette mon nom en dessous des 5 là-bas Non mais je dis d'autant plus volontiers que Denis et AXA ont été parmi les premiers à avoir investi dans le fond C'est une conversation Denis tu t'en souviens peut-être on avait déjeuné ici il y a 2 ou 3 ans et c'est comme ça qu'on avait commencé et je dis d'autant plus volontiers devant son éminence que Blue Like an Orange qui est le nom du fond vient de rejoindre l'appel Lodat aussi et donc je me sens un peu en famille ici donc je ne vais pas être trop commercial mais juste en deux mots l'idée c'est effectivement de montrer qu'aujourd'hui et ça rejoint à ma modeste échelle ce que dit Denis c'est que les acteurs financiers ont une responsabilité particulière c'est-à-dire l'allocation de la ressource rare qu'est le capital a un rôle très très important dans le fonctionnement du modèle et donc de montrer qu'on peut aujourd'hui combiner une rémunération normale donc sans accepter que sa rémunération soit amputée par quelques facteurs que ce soit on peut par ailleurs être philanthropique ça c'est un autre sujet mais dans le jeu de l'économie de marché on peut avoir une rémunération normale tout en visant un impact positif lié alors c'est le cadre de référence qu'on a pris qui est le PINSE que j'ai ici aux objectifs du développement durable les objectifs du développement durable pour moi c'est en fait la feuille de route elle n'est pas parfaite alors ceux qui ne savent pas c'est les objectifs qui ont été approuvés juste avant COP21 en 2015 aux Nations Unies 17 objectifs 169 cibles très très compliqué à mémoriser pas très opérationnel pour le secteur privé notamment mais la réalité c'est que c'est quand même le seul document universel approuvé par tout le monde donc je pense que plutôt que de dire qu'il n'est pas bien qu'il faudra en faire un autre essayons de faire vivre celui-là et donc c'est dans ce cadre-là je montre que ces objectifs qui tiennent à l'accès à l'eau à l'accès à la santé à des travaux enfin des jobs des emplois de qualité etc c'est la feuille de route maintenant il faut que le système financier se mette au service de cette feuille de route et donc à mon échelle j'essaie dans les pays émergents en développement de montrer qu'on peut trouver des opportunités d'investissement qui combinent la rentabilité normale et attendue avec une mesure de l'impact et un engagement avec les gens avec qui on travaille et le rêve que je fais c'est que d'ici 15-20 ans ça ne devienne plus une poche extérieure mais que ça devienne la norme et que en fait tout investissement résonne en disant je veux une rémunération tenant compte d'ensemble des facteurs et que je suis confortable que mon investissement a un impact positif et mesurable c'est en fait passé d'un raisonnement j'allais dire en étant extrêmement simpliste au 19ème siècle on était focalisé sur le rendement le return il suffisait de creuser la terre de faire une mine d'aller coloniser et on trouvait il n'y avait pas de problème au 20ème siècle on a un peu complexifié en faisant ce qu'on appelle le risk-return ou le couple rendement-risque ce qui aboutit à toute l'industrie financière et au modèle financier qu'on utilise aujourd'hui je souhaite et c'est un peu ce qu'on dit dans le livre qu'au 21ème siècle on combine et on ajoute une troisième variable qui soit la variable de durabilité ou la variable d'impact risk-return-impact ou risk-return-durabilité et cette durabilité c'est tout ce dont on vient de parler c'est la planète c'est la soutenabilité sociale c'est la prise en compte du tissu de ces solidarités de cette fraternité qui fait qu'on n'est pas dans un capitalisme hors sol dans un capitalisme qui vit dans une économie avec des gens qui font de la gratuité je ne veux pas que la gratuité soit valorisée mais il ne faut pas qu'elle soit niée excusez-moi je vais faire mon journalisme mais il faut que j'en profite quand j'ai des experts à côté de moi on constate au niveau mondial une sorte de concentration dans de l'activité économique est-ce que la finance n'accélère pas cette concentration est-ce que vous y êtes attentif alors ça n'est plus mon métier d'y être attentif mais c'est mon métier d'y être sensible parce que maintenant je suis écrasé par les grands acteurs mais c'est vrai qu'un des aspects intéressants vous avez rappelé les chiffres un des aspects intéressants de cette crise financière qui était comme souvent une crise de la dette c'est qu'on est beaucoup plus endetté aujourd'hui qu'on l'était en 2008-2009 ce qui n'est pas le moindre des paradoxes et que sur cette dette qui a cru le système financier a lui aussi pris de l'importance et qu'on a un niveau de concentration des acteurs pour toute une série de raisons techniques y compris la gestion indicielle etc j'aime bien prendre l'anecdote les gens connaissent souvent l'entreprise BlackRock qui est pris comme le symbole de ces très grandes entreprises financières il se trouve que quand j'étais jeune banquier d'affaires à New York il y a 20 ans BlackRock était mon client donc j'ai passé beaucoup de temps avec eux à l'époque ils géraient 200 milliards de dollars ce qui me paraissait déjà beaucoup et qui à l'époque était un rang plutôt assez élevé et Larry Fink qui est le patron disait un jour je gérerais 1000 milliards c'est compliqué de passer de 200 à 1000 aujourd'hui ils gèrent 6400 milliards donc il y a plein de raisons techniques pour lesquelles on est passé à ça mais c'est pas le seul il y a beaucoup d'entreprises qui gèrent c'est sûr est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose alors si on est si on est un peu nerveux ou anxieux on dit c'est pas bien parce que d'avoir tant d'argent concentré dans si peu de mains qui en plus sont toutes passées par les mêmes écoles et suivent les mêmes raisonnements si ça tourne mal ils vont tous faire la même chose au même moment et donc on va partir dans le mur donc on peut jouer à se faire peur à l'inverse et c'est plutôt le point de vue que j'essaye d'avoir c'est de se dire mais en réalité ce qui est très bien c'est qu'on n'a jamais eu autant d'argent collectif géré dans des mains qui peuvent prendre les bonnes décisions simplement il faut que à la fois la réglementation encourage ça notamment que tous les billets en faveur du court terme soient traités je ne dis pas qu'il y a le bon long terme et le mauvais court terme ce n'est pas aussi simple que ça mais qu'au moins on ait une capacité à pousser un certain nombre d'horizons et par ailleurs ce que je dis souvent je pourrais le dire pour AXA c'est que l'argent de BlackRock ce n'est pas l'argent de Larry Fink c'est l'argent de BlackRock c'est mon argent c'est le vôtre c'est de l'argent collectif et donc si on ne s'exprime pas en tant que client éduqué pour dire je veux que mon argent aille où sont mes valeurs ça ne se passera pas naturellement parce que le système n'y pousse pas donc il faut pousser il faut essayer de prendre le système à son propre jeu en disant écoutez les gars vous avez les clés tournez-les dans le bon sens et allons dans la bonne direction pour moi c'est l'enjeu des prochaines années il faut créer dans le système une incitation à faire les choses et ne pas compter sur la bonne volonté de tel ou tel ou pire encore sur le cynisme de certains qui vont dire moi je vais faire du vert je vais faire du durable je mets un grand coup de peinture et t'as qu'à croire Éminence donc ces réflexions sur l'investissement que Denis Duvern et Bertrand Badri ont développé pour vous c'est un début de bonne solution pour réformer c'est un peu la stratégie des petits pas si je peux me permettre où on va doucement réorienter les entreprises pour vous ça peut être une bonne solution du coup pour réformer la finance ou non il faut vraiment tout revoir comme vous disiez dans votre discours qu'est-ce que vous en pensez ou c'est déjà bien de commencer comme ça en essayant un peu de se réorienter je ne suis pas un économiste comme lui je peux faire l'analyse je fais ce discours à partir de disons ce qu'on peut dire en anglais comment c'est un économiste je suis seulement comment c'est un économiste donc les choses des finances et des investissements oui ça peut aider et juste pour cela en ce moment-là dans cette période-là nous sommes en train il y a François là nous sommes en train même d'aider le Vatican même à contrôler son investissement oui donc nous sommes en train maintenant de préparer un petit document qui peut aider le Saint-Père à avoir le même pour ainsi de contrôler un petit peu le système de financement dans le Vatican donc il est essentiel il est essentiel composant de ce qu'on a pour disons une activité simple de n'importe quelle institution je voudrais revenir sur ce point-là je reprenais un élément qui est dans le texte qui est de dire on vote chaque jour avec son portefeuille je pense qu'effectivement il y a de plus en plus d'entreprises d'investissement qui investissent en ayant une grille d'analyse développement durable et si les clients eux-mêmes demandent des produits d'investissement qui sont je dirais labellisés sérieusement pas avec le coup de peinture dont parlait Bertrand labellisés sérieusement au développement durable on a progressivement une orientation des investissements dans la bonne direction et c'est plus efficace de le faire comme ça que par de la réglementation on n'arrivera jamais à réglementer ce sujet-là de façon intelligente parce que ça repose sur le bon sens comme vous disiez Eminence ça repose sur des analyses techniques qui vont progressivement évoluer parce qu'aujourd'hui on ne sait pas encore dire quel est l'impact d'une entreprise industrielle sur le climat c'est des choses qui sont très compliquées et donc progressivement la sagesse collective va s'établir si les investisseurs individuels disent moi je vote dans cette direction en investissant dans des produits d'investissement durable et bien progressivement les sociétés seront obligées d'aller dans cette direction donc c'est une responsabilité de chacun d'entre nous sur les sujets écologiques l'église est très exigeante puisqu'elle voit l'écologie comme une écologie humaine avant tout si j'ai bien compris votre écologie humaine avant tout sur les sujets de développement intégral pardon sur les sujets d'écologie la date aussi quand vous entend parler l'église va encore plus loin va encore plus loin si vous avez une intention d'une écologie intégrale c'est ça oui l'écologie intégrale ça veut dire que nous ne parlons pas seulement d'écologie naturelle nous parlons aussi d'écologie humaine parce que comme l'écologie humaine et puis on parle Benoît XVI a parlé même d'écologie sociale et l'écologie de la paix donc en mettant tout ça ensemble on parle d'écologie intégrale donc ça veut dire qu'il faut faire attention pas seulement à l'ambiance dans laquelle on est dans l'environnement dont on vive mais aussi chaque personne exige une certaine condition d'environnement qui aide un peu à réussir pour ainsi dire à vivre donc en pleine santé etc donc c'est ce qu'elle appelle en tant que l'église bon je ne suis pas dans la tête du pape François mais donc avec cette encyclique là au date aussi il a déclenché beaucoup de forces dans l'église et dans la société je me souviens très bien bon il était ici à Cap 21 il a guidé la délégation du Saint-Siège et monsieur le modérateur Fabius oui en certains moments quand les choses sont devenues très 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 dures il a invité la délégation du Saint-Siège parce que la résistance c'était du Guatemala et Philippine des pays catholiques donc il a demandé à la délégation d'aller parler avec vos enfants là donc on a assisté et puis même avant de ça monsieur Hulot avait organisé ici un événement conscience pour le climat en invitant tous les chefs religieuses pour signer un petit document on a appuyé un petit peu le mouvement pour l'échange de choses climatiques donc on fait ce qu'on peut faire mais on est voyez-vous nous écoutons par exemple l'histoire des populations de l'église des évêques des îles pacifiques qui nous parlent de la menace inconstante qui se trouve autour de lui un évêque disait que les îles sur lesquelles ils vivent sont seulement un mètre donc un mètre de la surface autour entouré par la mer donc pour ces personnes là la question du changement climatique la disparition de la glace sur l'article etc ce n'est pas seulement une chose qu'on lit dans les journaux il s'agit des choses qu'ils vivent concrètement quand les populations un peu certaine population de Fiji a dû acheter des terrains ailleurs pour envoyer les citoyens qui ont moins de 50 ans c'était juste la réponse à ces questions écologiques là donc en suivant l'exemple du pape François qui suit aussi l'exemple de François d'Assise on essaie d'aider un petit peu à cultiver les liens les rapports entre chaque personne et l'ambiance dont ils vivent que nous avons l'obligation de soigner l'ambiance de notre environnement de telle façon que l'environnement peut nous soigner sur l'écologie je voulais rebondir on est dans une société qui est quand même une société de lobby on a tendance à pousser tout et de manière segmentée ce qui fait qu'on peut être que pour l'écologie mais l'écologie pourrait arriver pour certains à penser qu'il faut faire une photo du monde et il faudrait que le monde ne bouge plus c'est pas ça l'écologie l'écologie c'est comment on prend en compte notre planète pour qu'elle soit durable dans une logique de co-création et dans le groupe que je dirige on est dans le secteur agricole et agroalimentaire on travaille justement pour réconcilier ce vivant et le digital parce qu'on est dans une société de la modernité on est leader des objets connectés de l'IoT mais ça nous permet de détecter les problèmes du vivant beaucoup plus tôt et par exemple d'utiliser beaucoup moins d'antibiotiques on arrive à diminuer 80% les antibiotiques pour les bovins les humains devraient faire la même chose parce que c'est une vraie cause humaine également donc on voit bien qu'aujourd'hui il faut raisonner par systémie parce que si on a les gens qui sont les spéculateurs de telle chose les autres qui vont pousser l'écologie à fond de manière très précise pour moi c'est aberrant qu'on ait un parti des écologistes en tant que tel tous les partis devraient intégrer l'écologie dans leur programme tellement c'est systémique par rapport à ça et on ne devrait pas laisser l'écologie à un seul parti politique et c'est bien que ce soit une cause qui soit évoquée parce qu'ils ont le mérite de l'évoquer mais le pape François l'évoque très très bien donc on doit tous s'emparer de l'écologie mais dans une systémie dans laquelle l'homme est à sa place dans l'écologie et cette écologie elle est intégrale et humaine merci beaucoup merci merci Sous-titrage ST' 501